Bonsoir, je suis Nastassie Liard, Candidate de Top Chef de cette saison. Je suis ravie de participer à l'initiative de Chefs Solidaires avec l'association Princesse Margaux. Je vous ai préparé un petit hachis parmentier que je n'ai pas pu préparer moi-même, mais j'ai donné ma recette à Enodis et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous propose de retrouver tout de suite Grégory Cohen pour qu'il vous explique ma recette. Je vous embrasse très fort tous et je suis avec vous de tout coeur et surtout, mille bisous. Merci Nastassia, alors on y va tout de suite pour ta recette d'hachi parmentier de canard. Et on commence par se retrouver chez Enodis qui va réaliser cette recette à destination des hôpitaux. Si vous voulez la faire chez vous, vous aurez besoin de 600 g de pommes de terre de type agria ou samba, 160 g de beurre doux, 120 g de lait entier, du sel de la noix de muscade ainsi que 4 cuisses de canard confit, une demi-botte de cébeth ou oignons nouveaux, 130 g de jus de canard, de poulet ou tout autre volaille, un peu de poivre, de la sauce soja salée et 40 g de chaplure. Alors éplucher les pommes de terre, les laver, les cuire au four vapeur à 100 degrés ou à l'eau salée, départ à froid toujours, mettre à fondre le beurre dans le lait avec la muscara d'une fois les pommes de terre cuites, les passer au moulin à purée ou gros robot mélangeur, incorporez le lait, le beurre au fur et à mesure, rectifiez l'assaisonnement si besoin. Ensuite on va dégraisser nos confits de canard, puis effilocher les cuisses plus ou moins finement, émincer les échalotes et la cébeth, faire suer dans un petit peu de graisse de canard les échalotes et la cébeth taille, ajouter l'effiloché de canard, puis ajouter le jus de volaille pour venir nourrir la viande. Pour le dressage c'est très simple, mettre la viande effilochée dans le fond d'un plat à gratin, recouvrir de purée de pommes de terre, ajouter la chapelure enfournée à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes, et voilà c'est prêt, bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada